la vache orange un album du père castor d'après nathan hale et des images de lucille butel un jour la vache orange de monsieur le blanc sauta par dessus la barrière la voilà partie sur la route un renard gris qui passait par là lui dit comment ça va t il aujourd'hui la vache s'assit et répondit me me je suis bien malade alors le bon renard pris la vache sur son dos l'emporta chez lui et la mit au lit quand elle fut au lit le renard lui demanda est ce que tu as de la fièvre je ne sais pas répondit la vache as tu un thermomètre le renard mit un biberon dans la bouche de la vache et lui dit ne mord pas surtout mais cela ne servit à rien parce que c'est très très difficile de prendre la température d'une vache avec un biberon le renard tata le nez de la vache quand un chien n'est très chaud c'est qu'il est malade le renard eut vraiment peur la vache avait le nez rouge et brûlant non non pensa-t-il les vaches ne doivent pas avoir le nez si chaud que ça le renard dit montre moi ta langue et la vache tira la langue elle était longue et très verte oh là là s'écria le renard tu as mangé beaucoup trop d'herbe il faut changer un peu il courut à l'armoire à pharmacie mais il n'y trouva rien rien que des savonnettes et de la pâte dentifrice et une bouillotte qu'il remplit d'eau chaude le bon renard essaya de réchauffer les pieds de la vache avec la bouillotte mais c'est très très difficile les vaches ont tant de pieds la vache remercia le renard et lui demanda est-ce que tu n'as pas faim non répondit le renard et la vache après un instant dit ben moi j'ai faim ouh la vache n'était pas sage du tout dès que le renard fut parti elle se leva et mangea sa paillasse alors ça ça mit le renard très en colère et il lui dit si tu ne te conduis pas mieux tu n'auras rien pour dîner et la pauvre vache se mit à pleurer ouh 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 ou la vache sur les deux jours bonne nuit répondit la vache de sa belle voix grave et elle s'endormit au milieu de la nuit la vache fit un terrible cauchemar elle rêva qu'elle était assise sur les rails du chemin de fer un train arrivait un autorail il passait le tournant elle le voyait au secours meugla la vache le renard se précipita dans la chambre qu'est ce qu'il y a crier la vache il y a un autorail juste au tournant et les voilà qui se cachent tous les deux sous le lit ce ne fut pas sans peine que le renard décida la vache à se recoucher il fallut allumer une bougie et la placer près de son lit pour qu'elle n'ait plus peur le lendemain quand la vache s'éveilla elle ne se rappela pas où elle était le renard qui entrait dans la chambre lui demanda comment elle allait mieux merci répondit-elle bon dit le renard et lui laissa l'eau chaude et du savon pour se laver la figure ensuite le renard apporta un bon déjeuner pour la vache du jus d'orange du pain beurré et une grande tasse de chocolat bien chaud quand la vache est finie de déjeuner le renard lui dit il n'oublie pas de te laver les dans un et il emporta le plateau aussitôt levé elle se lava les dents se brossa les poils se lissa les cornes et descendit retrouver le renard qui était dans la cuisine il était en train de parcourir le journal tout à coup il vit une grande annonce belle récompense à qui ramènera une vache orange égarée est ce que tu te sens c'est bien pour retourner chez toi à pied demanda le renard oh oui dit la vache et les voilà partis tous les deux quand monsieur le blanc vit sa vache orange entrer dans la cour c'est lui qui fut content il donna au renard une belle récompense cinquante sous et trois gros bonbons et à la vache un excellent dîner de trèfle et de répéter dans la cour, la vache un excellent dîner de trèfle et de trèfle et de trèfle et de la vie de la vie de la vie dîner de trèfle et dîner de trèfle et dîner de trèfle une annonceuse